Bonjour, je suis Yves Amel, directeur de H&Y Wine Selection. Cette semaine, nous allons découvrir un des champagnes de la maison Duns, le Brut Légende, dans un cadre un peu spécial. Au milieu du désert, à Dubaï, un émirat grand consommateur de champagne. A l'occasion des fêtes qui approche, et dans ce cadre majestueux, je voulais vous présenter la maison Duns, qui propose des champagnes de terroir, révélant la typicité de chaque vignoble. J'ai rencontré Victor Duns au salon de la RVF en mai dernier, et j'ai été séduit par la qualité de ses vins. Parmi la gamme, en blanc de blanc, blanc de noir et rosé, j'ai choisi, comme je vous le disais tout à l'heure, le Brut Légende. A l'inverse de la plupart des autres maisons champenoises, GF Duns ne pratique pas l'assemblage de vins provenant de plusieurs terroirs de la champagne pour l'élaboration de ses cuvées, mais crée des cuvées de terroirs séparés. L'objectif pour chaque cuvée est de véhiculer des sensations de gourmandise, de puissance, de précision. Pour révéler l'essence même du terroir dont chaque cuvée est issue, chacune d'entre elles est dosée finement avec sa propre liqueur d'expédition, mais si vous le voulez et bien voyons cela tout de suite. Ce Brut Légende est un assemblage pinot-meunier et chardonnay provenant de la vallée de la Marne qui s'étend d'Épernay à Château-Thierry. Nous avons ici des terroirs profonds et gras d'argile, de limon et de crée. La liqueur d'expédition est ici dosée à 6,5 grammes par litre. La couleur est hors paille, brillante, avec une bulle extrêmement fine. Cette cuvée est fraîche, gourmande, avec des fleurs blanches, des notes de pêche, du pain grillé toasté, en bouche on a une jolie longueur avec une belle tension, une mousse enveloppante, un bel équilibre et nous avons également des notes discrètes d'amandes et de caramels sur la fin de bouche. Ce très beau champagne servé à 8-10 degrés sera une parfaite entrée en matière pour un apéritif, mais il peut très bien convenir sur des asperges fraîches, une croustade de langoustine par exemple, une escalope de foie gras poêlé ou encore des desserts aux fruits. Évitez le chocolat qui ne se mariera pas très bien avec l'acidité de ce champagne. Pour ce qui est du tarif, il est proposé à 34 euros. Je vous remercie pour vos messages et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis ou à me poser des questions via mon email qui comme d'habitude s'affiche ici. Pour notre prochaine balade, nous revenons en France et nous serons dans le Languedoc pour une visite en Pique-Saint-Loup chez Jacques Gaffinel pour déguster sa cuvée La Vie de Château. D'ici là, je vous dis bonne semaine, bonne dégustation et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada